On va enchaîner avec la revue littérature, alors je laisse quelques instants le temps de s'installer. La revue littérature c'est pour les habitués du Sobédé, c'est un événement qui revient chaque année depuis huit ans maintenant, où l'idée c'est de commenter cette littérature grise, cette littérature autour de la bande dessinée, et de faire un petit peu un panorama de ce qui s'est publié au cours de, entre le dernier festival, le dernier salon l'an dernier, et cette édition là maintenant, si tout le monde est prêt, je redonne à nouveau la parole à Renaud Chavannes pour nous présenter ses cinq premiers intervenants, encore quelques instants, donc vous pouvez aller voir sur le site, si vous avez vu la liste des nominés passées, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Sobédé pour la retrouver et pouvoir les consulter et aller plus loin, et je pense que Renaud va vous les présenter, c'est maintenant la revue de littérature. Rebonsoir donc pour cette huitième revue de littérature, je vous rappelle qu'il s'agit d'une rencontre annuelle, un débat à propos d'une sélection d'ouvrages sur la bande dessinée qui sont parus dans l'année. La revue de littérature est une rencontre qui existe depuis 2013, elle a pour objectif de montrer que la bande dessinée est une discipline artistique comme les autres, ancienne, sophistiquée, savante, avec son lot de livres qui permettent à toutes les personnes intéressées d'en savoir plus. Le panel retenu parmi lequel nous choisissons les livres dont nous allons vous parler ce soir est large, il va de l'ouvrage d'amateurs au collectif universitaire, du catalogue d'expositions à la monographie d'artistes, en passant par l'ouvrage historique. Donner envie de lire de la bande dessinée, de découvrir cet art et les travaux qui s'efforcent de la comprendre, tel est notre objectif. Je rappelle d'emblée que les anciennes revues de littérature ont été retranscrites et sont accessibles, sont consultables sur le site du Sobédé, sobédé2020.com, puis il faut aller dans le menu Les Rencontres et choisir Anciennes revues de littérature, voilà, ça s'affiche à l'écran. Avant de commencer, puisque c'est la première fois que nous tenons cette revue en ligne, je vais vous présenter nos intervenants, les gens qui vont vous parler des livres. Donc à ma gauche, Manuel Hirtz, spécialiste et érudit des littératures dessinées et populaires du XXe siècle. Un peu plus à ma gauche encore, Harry Morgan, chercheur et théoricien de la bande dessinée. Tous deux ont écrit plusieurs textes conjointement, et notamment deux éditions du Petit Critique Illustré, publiées par PLG successivement en 1997 puis en 2005. Ce sont des répertoires exhaustifs des études sur la bande dessinée en langue française. Ces deux livres ont été une source d'inspiration fondamentale pour la revue de littérature. À ma droite, Florian Rubi, journaliste, commissaire d'exposition, à qui l'on doit un ouvrage démystifiant sur Hugo Pratt, Hugo Pratt, le sens de la fable, publié en 2009. Et enfin encore à droite, Antoine Sosvert, spécialiste des bandes dessinées du 19e et du début du 20e, connu pour son blog Topferiana. Quant à moi, je suis Renaud Chavanne, auteur de plusieurs ouvrages sur la composition de la bande dessinée, fondateur du Sous-BD et de la librairie Stripologie. Comme à notre habitude, nous commencerons donc par le commentaire sur le livre concernant Breccia, lauréat du prix papier et nickelé Sous-BD. Mais au préalable, je voudrais revenir par un petit panel général sur les livres qui ont retenu notre attention cette année. Donc les livres du panel général, le lauréat a été choisi parmi ces titres et les livres que nous allons vous commenter ont également été choisis dans cette liste. Cette liste comprenait 72 titres, un peu moins que la liste que nous avons retenue pour le prix papier et nickelé Sous-BD. Il y a quelques livres qui sont pris en ligne de compte pour le prix et qui nous concernent un peu moins dans la revue de littérature. C'est sensiblement le même nombre que les années précédentes. Nous en avions comptabilisé 80 l'année dernière et 72, 70 pardon, en 2018. Autrement dit, il n'y a pas eu d'effet Covid sur cette littérature. Il n'y a pas eu de décalage de titres, en tout cas pas en nombre suffisant pour que ça ait une incidence sur la volumétrie globale. Nous estimons que ce chiffre que nous annonçons, donc 72, est fiable à peu près à 90%. Chaque année, nous ratons quelques livres qui sont édités sans que nous en ayons connaissance. Mais guère plus que 10%. Et nous invitons encore une fois les éditeurs et les auteurs à se faire connaître pour que nous puissions intégrer leurs livres à notre revue de littérature. Le champ qui nous intéresse est extrêmement large. Il couvre la bande dessinée franco-belge, mais également les productions américaines, qu'elles soient nord-américaines ou sud-américaines ou asiatiques. Nous ne faisons pas de différence entre ces différents types d'ouvrages. Je dirais encore que certains livres sont très illustrés. C'est notamment le cas des catalogues. D'autres ne le sont pas du tout. Nous avons cette année des essais dans lesquels les illustrations sont absentes. Et puis, nous avons également des livres qui sont consacrés à la bande dessinée, réalisés en bande dessinée, comme le lauréat du prix papier Nicolas Sobédé de l'an passé, la bande dessinée ou comment j'ai raté ma vie de Benoît Barral. Nous reviendrons sur certaines de ces catégories dans la suite de ce débat. Les auteurs de ces livres sont des professionnels comme des amateurs. Certains sont des universitaires, d'autres des professionnels de la BD, qu'ils soient éditeurs ou directeurs de collections, essayistes, tandis que d'autres sont de simples témoins qui rapportent leur expérience, souvent des proches des artistes. Le spectre est large et nous tenons au sein de la revue de littérature à conserver la largeur de ce spectre, un grand éclectisme, un sans préjugé de l'excellence de certains auteurs par rapport à d'autres. Voilà, nous allons donc maintenant aborder le Breccia, Conversation avec Juan Sasturin, paru aux éditions Arkham, prix lauréat du prix papier Nicolas Sobédé. Mais avant d'aller plus loin, j'ai demandé à Harry Morgan de nous dire qui est cet Alberto Breccia. Oui, Alberto Breccia, le grand maître argentin, commence sa carrière dans les années 1940. Il dessine de tout, il n'est pas spécialisé, mais il reprend rapidement une série policière qui s'appelle Vito Nervio et qui est le comble de l'élégance, du chic, de l'efficacité narrative, du punch. C'est à tout pour plaire. Mais Hugo Pratt, qui va installer ses pénates en Argentine, fait virilement dans la tradition latine le reproche à son ami Alberto Breccia qu'il est finalement une prostituée puisqu'il donne à l'éditeur et au lecteur ce qu'il réclame et que voilà, tout le monde est content, tu fais ce que tu sais faire. Très vexé, Breccia change radicalement de style et c'est là qu'il nous donne des œuvres tout à fait modernes qui rompent radicalement avec le reste de la bande dessinée mondiale finalement. On pense à Sherlock Time, à Mort Sinder, cette histoire qui se passe à travers les époques et Breccia est également un grand spécialiste de l'adaptation et en particulier de l'adaptation de textes littéraires fantastiques. Et à cet égard, une chose tout à fait troublante et qui est tout à fait maîtrisée chez Breccia lui-même, c'est qu'il tient les deux bouts, c'est-à-dire qu'il donne d'une part des illustrations presque littérales des textes. On pense à ses adaptations de Lovecraft. Il les présente lui-même comme des illustrations, plus que comme des bandes dessinées, alors que ce sont bel et bien des récits dessinés. Et à l'autre bout, il démonte les nouvelles et les refabrique en entier avec les matériaux et les outils de la bande dessinée pour produire le même effet. On pense à son adaptation du cœur révélateur de Poe qui ne reprend absolument pas la nouvelle mais qui donne le même effet de la nouvelle avec des successions de cases noires et blanches. Enfin, c'est une chose très curieuse et qui joue purement sur un système formel. À partir des années 1960, Breccia est connu en Europe, notamment grâce à l'intervention des Italiens autour de la revue Linus. Et à partir de là, il va être connu aussi en France, en Espagne et partout. Et finalement, il est reconnu comme l'un des maîtres de la bande dessinée. Voilà pour Breccia, qui est donc un auteur fondamental, peut-être pas aussi connu qu'il devrait être, mais en tout cas incontournable pour les amateurs de bande dessinée. Parlons quelques instants de la Maison Rackham, qui est donc l'éditeur de ce livre. C'est une maison d'édition qui est dirigée par Latino Imbarato depuis 1999. Elle publie essentiellement de la bande dessinée, plus que des ouvrages sur la bande dessinée, et notamment des artistes étrangers, notamment Frank Miller, Gilbert Hernandez, Joe Sacco. Dans les années 70 et 80, Rackham a publié plusieurs livres d'Alberto Breccia, et notamment Les mythes de Cthulhu, en 1973, ou Cauchemar et Bouscavidas en 1981. Ce sont deux titres différents, vous avez à l'écran le premier. En 2005, Rackham a traduit un long entretien entre deux géants de la bande dessinée américaine, Frank Miller et son aîné Will Eisner. C'est un livre intitulé sobrement Eisner-Miller. Le Breccia entretient avec un immense dessinateur sud-américain, suit donc une voie d'excellence. Latino Imbarato, pour sa part, est un personnage bien connu dans le petit milieu de la bande dessinée française. Il a été l'un des fondateurs de la maison Vertige Graphique, celle-ci qui a publié les mêmes auteurs des Italiens, des Américains du Nord et du Sud, dont Alberto Breccia, notamment pour son Rapport sur les aveugles, publié par Vertige Graphique en 1993. Mais surtout, pour ce qui nous concerne, dans la revue de littérature, Vertige Graphique s'est fait remarquer en publiant de nombreux ouvrages sur la bande dessinée, dont des classiques incontournables. Je voudrais d'abord citer des petits livres d'entretien, comme ceux qu'Eddie Devolver a menés avec l'argentin José Munoz ou l'italien Alten, publié en 1994, mais aussi, également et déjà, avec Alberto Breccia, puisque Latino Imbarato a réalisé avec lui un entretien qu'il a publié en 1992 sous le titre Ombre et lumière. En 1997, cinq ans plus tard, Vertige Graphique publiait la traduction d'un livre incontournable pour les études américaines sur la bande dessinée, la bande dessinée Art séquentiel de Will Eisner, dont l'édition originale remontait aux Etats-Unis en 1985. Deux ans plus tard, en 1999, c'est un autre livre absolument indispensable qui est publié par Vertige Graphique, L'art invisible de Scott McCloud. Première édition américaine en 1993. Ces deux titres sont désormais publiés chez une grande maison qui a pignon sur rue, Delcourt, ce qui montre que cette littérature d'ouvrage sur la bande dessinée se répand, s'ouvre à des publics toujours plus larges. C'est une excellente chose dont nous sommes très satisfaits. Les conversations avec Breccia de Juan Sasturin prennent donc place dans une lignée prestigieuse de traductions d'ouvrages étrangers fondamentaux sur la bande dessinée. Un véritable travail éditorial, indispensable, risqué, dont nous avons souvent mentionné, nous qui sommes aussi ici autour de cette table, l'indispensable nécessité. C'est d'ailleurs dans ce même registre que le prix papier Nicolas Sobedé a été attribué en 2018 à Crazy Cat, Georges Riemann, une vie en noir et blanc, de l'américain Michael Tisséran, traduit en France par les rêveurs. Venons-en maintenant à l'auteur, non pas Breccia dont nous vous avons déjà parlé, mais Juan Sasturin. né en 1945, c'est le gendre d'Alberto Breccia, ce qui explique d'ailleurs l'intimité de ses entretiens. Il a épousé la fille de l'artiste. Il a rencontré Breccia en 1981 et réalisé pour lui le scénario d'une oeuvre magistrale, Peramus, publiée durant les années 80 en Argentine, pendant la dictature. La première édition intégrale de Peramus est sortie en France au début des années 90, une dizaine d'années plus tard, en trois gros volumes aux éditions Gléna. Je précise que Juan Sasturin est également un écrivain, notamment de romans policiers, certains sont accessibles en français, et l'année dernière, il a été nommé directeur de la Bibliothèque nationale d'Argentine. Enfin, le livre, Breccia, conversation avec Juan Sasturin, a fait l'objet d'une première édition en Argentine en 2013. Pour sa version française, il s'est vu compléter d'un appareillage péritextuel remarquable et notamment une kyrielle de notes totalement indispensables aux lecteurs français. C'est un gros volume qu'on aurait pu faire moins épais. La largeur de la tranche devra être entendue ici comme élogieuse et prestigieuse. Voilà pour la description du livre, de son auteur, de son éditeur. Venons-en maintenant aux commentaires de ce livre. Je te repasse la parole, Harry. Que nous diras-tu du conversation avec Sasturin ? Alors, ce sont véritablement des mémoires, mais ce ne sont pas des mémoires écrits. Ce sont des mémoires oraux. Alberto Breccia a dit ces mémoires comme à son gendre. Comme souvent dans les mémoires, le plus intéressant, c'est l'enfance parce que c'est là que l'esprit est le plus frais, sans doute. Celle de Breccia se passe dans la tripe parce qu'il est dans une famille de tripiers, tout simplement. Il passe son enfance à nettoyer des boyaux. Ça pue, on s'en met partout. Il n'est peut-être pas très étonnant qu'il choisisse très tôt aussi la voie de la bande dessinée. À mes yeux, l'un des intérêts de l'ouvrage est qu'il dynamite les catégories et les oppositions qu'on conserve paresseusement depuis des décennies, vraiment sans bonne raison. Par exemple, l'opposition entre l'album qui serait la forme noble et puis ce qu'on appelle en français le petit format, c'est-à-dire le petit illustré de Kiosk, le plus souvent en noir et blanc. Il se trouve que Breccia, à un moment où sa carrière est tout à fait florissante, est invité par les Anglais à dessiner des picture libraries. Ce sont précisément des petits formats. C'est royalement payé. On le traite absolument comme une star. On lui dit est-ce que vous voulez vivre à Londres ? Est-ce que vous préférez vivre à Paris ? Pas de problème. On viendra chercher les planches avec l'argent qu'on vous donnera. Si vous vous installez en Espagne, vous pouvez vivre comme un petit chat. Vous aurez le train de vie d'un petit industriel. Tout ça pour dessiner des petits formats. Une autre leçon de l'ouvrage, c'est la mondialisation de la bande dessinée qui véritablement ne date pas d'hier puisque toutes les aires culturelles se mélangent. Je viens de donner l'exemple des Argentins qui produisent pour les Anglais, mais de façon plus générale. Il y a en Italie un monsieur qui s'appelle Roy Dami. Peut-être que il s'appelle Roy, je ne sais pas, mais que Roy Dami ça fait bien en anglais. Ce monsieur s'installe en Angleterre et commence à faire l'agent pour toute l'Italie auprès des Anglais. Et il y a comme ça une bande dessinée monde dès les années 60 et même avant. C'est très intéressant et personne n'en parle jamais. Florian, un avis sur le livre de Sasturin ? Ce livre est formidable dans le sens où il répond à de nombreux trous que l'on avait dans le monde francophone sur la biographie de l'auteur elle-même. Et comme il est bien illustré, on a enfin accès à des œuvres qui sont souvent évoquées de lui et sur lesquelles finalement on avait peu d'éléments graphiquement parlants. Sans parler du fait que les planches originales ont été souvent volées, dispersées, etc. Et ce qui rendait la tâche encore plus difficile et l'accès encore plus difficile, y compris au public hispanophone. Ce livre est très intéressant également puisqu'on voit Breccia lui-même, sa façon de s'exprimer, sa truculence. C'est un personnage formidable. Il force l'admiration du point de vue de sa détermination parce que c'est un grand maître de la bande dessinée, un artiste qui ne s'est jamais résigné à faire du commercial, même quand ce qu'évoquait Harry ont lui fait un pomme d'or à la Fleetway et dans les grands syndicates britanniques pour revendre son œuvre de par le monde. Finalement, tout ça avorte parce que lui, il veut rester lui-même. Et c'est un exemple pour de très nombreux artistes. Et ça l'est également du point de vue du graphisme puisque dans le monde francophone, c'est un grand maître de l'école expressionniste en noir et blanc. Finalement, c'est un anti-RG qui privilégie les aplats noirs et le contraste radical entre le noir et le blanc en favorisant l'usage du pinceau, donc une école nord-américaine à l'origine dont lui devient un des maîtres à côté d'Hugo Pratt, à côté d'autres. Et finalement, cette école est très peu mise en avant alors qu'aujourd'hui, elle est peut-être plus dominante à l'échelle mondiale que la ligne claire, notamment chez un Mike Mignola, chez un Timsel, chez un Frank Miller qu'on a beaucoup cité ici déjà. Et il n'est pas anodin de rappeler que par exemple, Frank Miller est allé pêcher des inspirations dans les derniers épisodes de Mortsinder, notamment l'épisode des Spartiates, même si 300 n'est pas sa meilleure série. Graphiquement, Breccia est une de ses très grosses influences à lui et à beaucoup d'autres. En ce qui me concerne, je dirais que Breccia est tout en haut de mon panthéon personnel des artistes de bande dessinée. C'est un artiste dont la palette expressive est extrêmement large. Il est capable d'une variation dans les modes de représentation et de dessin qui est incroyablement large. Dans la scène contemporaine francophone, c'est quelqu'un qui me ferait penser à un Emmanuel Guibert que je pourrais voir comme un de ses héritiers pour sa capacité justement à changer de registre graphique d'un livre à un autre. L'œuvre de Breccia est d'une radicalité inouïe. Un livre comme Rapport sur les aveugles, sa possibilité est même impensable tant qu'on ne l'a pas entre les mains. Quand on ouvre ce livre pour la première fois, on se demande véritablement en face de quoi ? Qu'est-ce qu'on a en face de soi ? À quoi on est confronté ? Autant dire que quand on fait un livre sur Breccia, on est attendu au tournant. En l'occurrence, je n'ai pas du tout été déçu par ces conversations avec Breccia. D'abord, on comprend que la radicalité de l'œuvre de l'artiste, elle vient de sa radicalité à lui. Une irréductabilité comme disait Florian. Il est impossible de mener l'homme là où il ne veut pas aller. Il a une volonté d'acier et cela vaut d'abord pour son propre travail. Il est impitoyable avec lui-même. Comme le livre de Sasturin est très illustré, on a des démonstrations qui sont redoutables. De ses œuvres de jeunesse, il dit ne plus supporter les voir. Je crois même qu'il les a détruits et on a, à côté de nous, au moment où on lit ses passages, on voit les œuvres de jeunesse. Mais combien de dessinateurs aimeraient dessiner avec une telle maîtrise alors que lui estime que cela ne vaut rien du tout. Par ailleurs, comme Harry, j'ai été frappé par la jeunesse de l'artiste qui était très loin d'être attendu sur une carrière artistique. Effectivement, son père était un petit industriel de la boucherie triperie et la famille vivait dans un quartier d'abattoir au milieu de la tripaille, du sang et des ouvriers bouchés. C'est là qu'il a fait ses premières armes. Et s'il a été attiré par la pratique artistique par la suite, ce n'est pas par la bande dessinée. Voilà ce qu'il nous dit, page 231. Je cite. Je voulais peindre, pas faire de la bande dessinée. La bande dessinée me servait juste à gagner ma croûte. C'est pour ça que j'y ai intégré des éléments de peinture. Voilà pourquoi je dessine davantage par volume que par ligne. Je n'utilise presque plus la ligne. Mais moi, ce qui m'a frappé à la lecture de ce livre, c'est que la matière, manière de dessiner, il y a plusieurs manières de dessiner, de Bretcia, comme je le disais tout à l'heure, celle des contrastes extrêmement appuyés qui vient de l'école expressionniste américaine que signalait Florian tout à l'heure. Mais il y a également tout un travail sur le gris, sur les masses indistinctes, sur l'absence de traits, comme il le dit lui-même. Or, ce qui m'a frappé en lisant ce livre, c'est que cette absence de traits, ces formes, ces masses informes, ces volumes pas toujours distincts, ce ne sont pas qu'une évocation de son amitié pour la peinture. C'est un souvenir de la tripaille. Parce que qu'est-ce qui est plus informe que ce que nous avons dans le ventre, que nous ne voyons pas, que nous entendons gargouiller, qui est profondément ancré en nous ? Quelque chose finalement d'horrifique. Et on ne s'étonne pas quand on comprend, quand on se rappe, quand on comprend cette enfance de Bretta, on ne s'étonne pas qu'il ait adapté des livres comme ceux de Lovecraft où justement l'indistinct, l'absence de forme, la terreur qui vient de l'impossibilité de donner une forme précise aux choses est au fondement. Un des autres mérites de ce livre, à mon avis, c'est qu'il nous montre l'incroyable foisonnement de ce qu'a été la bande dessinée argentine. Il y a des noms d'artistes, de livres, de revues qui fusent et on n'en connaît pas un sur dix. Par bonheur, l'éditeur a doté ce livre d'un appareillage de notes extrêmement fourni et chaque artiste est présenté. On nous donne sa date de naissance, on nous explique d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait. Autrement dit, ce livre, à travers la figure fondamentale de Bretcia, c'est une ouverture sur un monde que nous connaissons, car bien sûr, nous connaissons quelques auteurs sud-américains, Munoz, Osterheld, on en a cité et on pourrait en citer d'autres. Mais ce n'est rien par rapport à l'incroyable fourmillement qu'a connu ce milieu dans les années 50. Je note, par exemple, à la page 421, la note 18, qu'au début des années 50, je cite à nouveau, en Argentine, paraissaient pas moins de 19 hebdomadaires consacrés à la bande dessinée et à l'humour. 19 titres qui sortaient toutes les semaines sur la bande dessinée. Pour moi, c'est aussi un des grands intérêts de ce livre de nous montrer, encore une fois, que de notre point de vue centré sur notre production francophone, nous avons beaucoup de choses encore à découvrir. Enfin, ce livre ne nous parle pas que de l'Argentine, il nous parle aussi de l'Europe et comme l'a très justement dit Harry, il nous parle de l'Italie, un grand pays de bande dessinée que nous ne connaissons finalement que superficiellement. Il se trouve que c'est grâce aux Italiens que nous avons connu Bretcia si nous avons pu lire Alberto Bretcia en France, c'est parce qu'il est arrivé en Italie et que depuis l'Italie, il est arrivé ici. Et le livre de Sasturin nous parle pas seulement de l'Italie, il nous parle aussi des agences espagnoles qui travaillaient pour les Anglais, de la Fleetway, des Dami. Donc, c'est tout un pan de la littérature européenne qui ressurgit à travers la figure de cet auteur fondamental, un pan qu'on a souvent tendance à ignorer. C'est le multiculturalisme argentin et y compris d'influence britannique. puisqu'il y avait une communauté de Galois, d'Irlandais, etc. Donc, on voit que comme Austereld, le grand scénariste argentin, Bretcia connaît ses classiques. Avant de travailler pour l'Angleterre, il connaît Wells Parker, il connaît toutes ses références qu'il a intériorisées et c'est tout à fait normal quand on connaît l'Argentine. Et juste une chose encore, c'est que pour le lecteur francophone, moi je suis très familier de ce pays parce que j'en ai entendu parler notamment par Hugo Pratt directement, mais on comprend, on saisit vraiment l'importance de ce grand pays qu'a constitué l'Argentine en ce qui concerne la bande dessinée. Et pour les dessinateurs italiens qui sont venus y vivre et y travailler, pour les dessinateurs voisins tout autour, les Chiliens par exemple, dans l'ouvrage on parle des deux magnifiques dessinateurs, les frères Pérez del Castillo qui ont travaillé avec Osterhull pour l'Angleterre, etc. C'est tout ce monde que cet ouvrage fait découvrir aux lecteurs francophones. Manuel Hirtz, un petit mot sur le livre de Sasturin ? Une des choses qui m'a frappé dans le livre c'est à quel point d'abord c'est un individu singulier bien sûr mais qu'en même temps il est un peu une sorte de paragon des dessinateurs et des auteurs de bande dessinée de sortes générations. C'est quelqu'un qui au départ au fond est un lecteur de la littérature la plus populaire il cite Edgar Wallace, Eugène Su, Gaston Leroux et qui rêve de reprendre ça pour le faire en bande dessinée et les choses vont faire qu'au bout du chemin il sera plutôt du côté de Borges, de Bio Cazares, de Julio Cortazar donc d'une littérature très très cultivée et en même temps comme tous les généros de sa génération il n'a jamais renié cette part populaire restera jusqu'au bout dans son oeuvre. Un détail qui m'a frappé aussi c'est la justesse du regard le maître qui quand il explique que la grande les indépassables c'est le strip c'est les grands du strip des années 20 américains et qu'il cite quatre ou cinq auteurs et il cite Harold Gray bien sûr l'auteur de Annie l'orpheline et il est évident qu'il a vu quatre planches de Harold Gray en tout et pour tout mais il a vu que ça c'était important et il dit après ah oui il a dû se passer quelque chose à ce moment là je ne sais pas quoi parce que je ne connais pas l'histoire de la bande dessinée américaine mais il y a eu il y a eu là quelque chose. Très bien c'était notre notre commentaire croisé de cet ouvrage de Juan Sasturin aux éditions Rackham dont nous ne pouvons que vous conseiller la lecture une lecture qui sera aisée sans difficulté c'est un livre d'entretien qui se lit avec plaisir. Nous allons donc maintenant aborder un certain nombre d'autres ouvrages mais je voudrais commencer par parler des collections d'ouvrages sur la bande dessinée en 2016 déjà il y a quatre ans nous avions fait un point mais peut-être serait-il judicieux d'en reparler à présent les collections d'ouvrages sur la bande dessinée les collections d'ouvrages sur la bande dessinée sont le signe de la santé du secteur cela signifie qu'il y a des éditeurs qui sont prêts à publier plusieurs livres une série de livres sur une période relativement longue autour de la bande dessinée pour les chercheurs et les auteurs ça signifie qu'il y a des endroits pour accueillir leurs travaux et leurs livres enfin je dirais l'existence de ces collections est aussi un signe que peut-être elles peuvent trouver un certain équilibre financier ces collections d'ouvrages sur la bande dessinée existent depuis longtemps et puisque nous avons j'ai évoqué tout à l'heure les petits livres d'entretien de la collection Vertige Graphique il faudrait signaler cette collection tracée qui contient une demi-douzaine de titres dans les années 90 chacun consacré à un dessinateur Manara Jean-Girod Moebius Matotti Comès Saletan et ainsi de suite et puis donc évidemment le Breccia c'est une collection qui aujourd'hui a disparu également disparu la collection de la Bibliothèque des Miroirs publiée aux éditions des Moutons Électriques elle a connu une quinzaine de titres entre la fin des années 2000 et le début des années 2010 donc on trouve ici notamment un titre dû à mes camarades de gauche sur Jack Kirby les Apocalypse Jack Kirby on regrette la disparition de cette collection et en ce qui me concerne tout particulièrement de ses couvertures qui étaient particulièrement réussies une autre collection peut-être la plus fameuse d'entre les collections disparues est celle qui fut dirigée par Feu Marjorie Alessandrini chez Albain Michel baptisée Graffiti elle accueillit plusieurs titres notables qui sont bien sûr marqués aujourd'hui du saut de leur époque mais qui restent des titres parfaitement accessibles c'est une collection pionnière qui a été initiée dans les années 70 les maisons d'édition de bande dessinée produisent des ouvrages sur la bande dessinée on en a parlé en ce qui concerne Vertis Graphique et Rackham mais aussi on a vu qu'un catalogue publié par Casterman mais finalement ce sont souvent des ouvrages épisodiques qui sortent par moments pour glorifier les auteurs du catalogue de la maison la maison Mosquito a elle entrepris une démarche plus régulière entre 1999 et 2012 en éditant chaque année une monographie consacrée à un auteur de bande dessinée souvent à l'occasion de l'invitation de l'auteur en question au festival de Grenoble BD qui était notamment organisé par Mosquito ces monographies sont composées d'un long entretien et d'une bibliographie toujours au titre des collections qui n'existent plus et qui s'est bien malheureux la maison Nifl qui porte le nom de son éditeur a exercé ses activités entre la fin des années 90 et le début des années 2000 elle a cessé de publier en 2006 en 2008 Frédéric Nifl est devenu le rédacteur en chef du magazine Spirou sa maison d'édition a intégré Dupuis et dont elle est aujourd'hui un label outre les rééditions de classiques noir et blanc de la BD franco-belge Nifl a également publié plusieurs livres notables sur la BD dans la collection profession auteur de bande dessinée pardon il ne faut pas la confondre avec la collection 50-60 qui propose des rééditions commentées en noir et blanc mais dont les commentaires sont réduits à leur plus simple expression et sont non plus un alibi qu'un véritable appareillage analytique enfin on ne peut pas ne pas citer la maison de l'an 2 fondée par Thierry Groenstein qui a publié quelques ouvrages marquants sur la bande dessinée dans trois collections différentes qui n'ont chacune compté que peu de titres malheureusement il y a eu également quelques ouvrages hors collection on citera ici la monographie sur Emmanuel Guiber dont je parlais tout à l'heure ou le principe des littératures dessinées qui est l'ouvrage majeur de mon camarade Harry Morgan de même un objet culturel non identifié la bande dessinée un objet culturel non identifié est un essai de Thierry Groenstein qui a fait du bruit à l'époque et qui est encore cité fréquemment venons-en maintenant à la partie universitaire avec la maison suisse Georg qui a publié sensiblement au même moment que la bibliothèque des miroirs une collection l'équinoxe qui n'accueillait pas que des titres de bande dessinée mais qui en a accueilli plusieurs de très bonnes factures avec des auteurs dont il faut se souvenir comme Viviane Allary Benoît Mitten ou Alain Boyat ce dernier Alain Boyat ayant été récompensé il y a quelques années du prix papier Nicolas Sobédé pour l'un de ses ouvrages on déplore que cette collection toujours active ne soit pas plus fréquente dans ses publications du côté de la Belgique on signalera le collectif Acme qui est un collectif universitaire qui a fait paraître un premier titre aux impressions nouvelles et qui a produit une demi-douzaine de titres depuis dont deux en 2019 et deux en 2020 alors ils interrogent l'héritage évidemment belge avec par exemple les métamorphoses de Spirou mais pas seulement je signale que ce sont des livres qui sont parfois en anglais ou bilingues je parlais des éditions universitaires du côté de Lyon il faut compter également avec la maison Cartala qui est dirigée par Philippe Delisle un professeur d'histoire de l'université de Lyon 3 qui a annoncé la création de cette collection sur le Sobédé il y a quelques années une collection très orientée sur les livres qui portent sur le registre franco-belge dans une optique à la fois politique et religieuse qui correspond à l'orientation du fondateur de la collection enfin je terminerai cet aperçu vous voyez que ces collections sont nombreuses que même si certaines n'existent plus on a de la matière par celle d'un éditeur de bande dessinée en problématique de la génération des années 90 c'est l'association donc la maison l'association a forcément a fort judicieusement choisi de développer en son sein une réflexion expérimentale sur la bande dessinée comme en témoigne le nom de la collection qui s'appelle donc l'éprouvette qui a publié des revues des ouvrages certains ouvrages en bande dessinée d'autres non voilà c'est une collection qui doit beaucoup à Jean-Christophe Menuh j'arrête cet aperçu rapide des grandes collections qui émaillent depuis une cinquantaine d'années maintenant la littérature sur la bande dessinée pour nous attarder plus précisément sur trois d'entre elles et je laisserai la parole à Antoine pour nous parler de la collection mémoire vive chez PLG oui alors PLG donc l'histoire de cette maison d'édition remonte à 1968 à l'époque où elle était encore qu'un fanzine créée par Philippe Morin et Pierre-Marie Jamais le fanzine se transforme en maison d'édition à la fin des années 90 et publie quelques albums de bandes dessinées mais surtout en tout cas pour ce qui nous intéresse son catalogue propose depuis ces dernières années des études sur la bande dessinée alors la collection mémoire vive dont je cite la politique éditoriale c'est de faire connaître la bande dessinée en publiant des ouvrages qui analysent son histoire ses courants ses auteurs donc on va démarre nous amorcer tout de suite la chose les collègues qui sont ici présents ont plus ou moins tous publié un livre dans cette collection ou vont le faire on connaît bien sûr on a déjà cité le petit critique illustré mais également les ouvrages de Renaud dont le dernier sera sur lequel on reviendra tout à l'heure et puis le le viking et bandes dessinées que Florian a co-écrit mais catalogue d'exposition voilà oui justement on reviendra et donc le catalogue de PLG c'est c'est constitué année après année avec persévérance un certain éclectisme et disons-le une note de courage persévérance parce que depuis sa création pas moins d'une trentaine d'ouvrages ont été publiés avec une fréquence assez intéressante et régulière cette année je crois qu'il y en a au moins quatre qui ont été publiés si je ne me trompe pas éclectisme car les sujets de ces ouvrages sont des plus divers donc on peut aller par exemple j'en cite quelques-uns comme Jeux d'influence qui étaient des auteurs de bande dessinée qui parlaient de leur lecture de jeunesse on a également plus récemment les trois volumes enfin les deux déjà qui ont été publiés historiques de Christian Seibler sur la grande aventure de la bande dessinée mais aussi on a des ouvrages de Frédéric Stromberg le suédois qui nous parle de la bande dessinée suédoise mais également dans Images noires de la représentation des Noirs par les Blancs dans la bande dessinée et il y a aussi des monographies et des études d'oeuvres sur des auteurs aussi divers que Edmond Baudoin David Bé Franquin Bilal Jiget Dany Marc-Antoine Mathieu mais aussi Wallace Wood ou Bretcia donc voilà le champ éditorial est très diversifié on va de la monographie à l'histoire le catalogue d'exposition et c'est écrit par des amateurs éclairés comme des spécialistes les plus pointus et donc on va de l'histoire généraliste à l'étude en profondeur sur un motif préfi enfin je vous parlais de courage éditorial parce que ça fait il y a très peu d'éditeurs qui sont qui se situent dans cette niche de l'ouvrage sur la bande dessinée c'est peut-être même le seul qui existe en tout cas en France et quand on connaît la difficulté d'éditer déjà des bandes dessinées à petits tirages parce qu'ici on est sur des petits tirages et bien éditer des ouvrages sur la bande dessinée c'est carrément la fortune assurée on en est persuadé Manuel oui c'est c'est très diversifié ce qui rassemble au fond la collection c'est la volonté de faire de vos livres et si je puis parler de façon vulgaire des livres en plus à des prix très démocratiques pour ce qu'ils sont et oui on a rien que dans les monographies d'auteur ça va de long entretien à l'essai de l'homme de lettres on a en fait il y a il y a un livre d'intervention c'est le livre sur l'industrie la dédicace qui a joué un rôle dans le les débats qui ont eu lieu ces dernières années sur faut-il payer les les décennateurs dans les conventions et il y a par exemple un ouvrage qui m'a semblé enfin rare dans le champ des études sur la bande dessinée c'est l'essai sur Meubius qui travaille réellement qui est écrit par un dessinateur et qui parle du point de vue technique du dessin et qui en parle de façon très pédagogique et l'ouvrage est aussi typique il est atypique par rapport à ce qui se publie sur la bande dessinée mais par contre il est typique de PSG dans le sens que c'est la moitié de l'ouvrage l'autre moitié étant une bibliographie de Meubius où ne manque ni un dessin publicitaire pour Lewis ni un tiré à part tiré à 60 exemplaires il y a un côté on vous en donne pour votre argent qui moi m'a toujours semblé très agréable Petite précision La Maison PLG a été fondée par trois éditeurs et il faut donc citer également Dominique Ponset je dirais que c'est une des collections la collection Mémoire vive puisque la plupart de ses titres sont sortis dans une collection qui s'intitule Mémoire vive c'est aujourd'hui la collection la plus foisonnante d'ouvrage sur la bande dessinée avec plus d'une trentaine de titres et une régularité de parution d'entre 2 et 4 titres par an donc c'est tout à fait remarquable l'ouvrage de Daniel Pizzoli sur Moebius dont parle Manuel est malheureusement épuisé mais je confirme c'est un travail absolument remarquable il y a très très peu de travail de ce type là c'est un dessinateur qui parle en termes compréhensibles la façon dont on dessine le dessin est quelquefois commenté par des gens comme nous qui ne sommes pas dessinateurs ou fort peu mais il est très très rarement commenté par les hommes de l'art quand on a la possibilité d'accéder à ce genre de merveille c'est une chance indéniable alors Antoine signalait qu'il y avait peu d'éditeurs d'ouvrages sur la bande dessinée en France il y en a quand même quelques-uns alors j'allais dire en France non de littérature francophone puisque on a cité tout à l'heure un livre des impressions nouvelles les impressions nouvelles sont une maison belge qui a publié un certain nombre de titres dont certains sont tout à fait tout à fait notoires si vous le voulez je vais comparer les impressions nouvelles de Bruxelles avec la collection iconotexte des presses universitaires François Rabelais de Tours pourquoi faire la comparaison parce que voilà deux maisons qui sont toutes deux d'orientation savante pour ne pas dire d'orientation universitaire alors iconotexte ça émane donc de presse universitaire de Tours le mot même d'iconotexte était troublant j'ai trouvé sur internet Alain Montandon qui utilise le mot en 1990 à propos de la photographie légendée l'intérêt étant que ni l'image photographique ni la légende ne prennent le dessus mais j'ai trouvé en anglais un Peter Wagner Peter Wagner 1995 qui emploie iconotexte donc en anglais à iconotexte pour désigner l'estampe et dans ses rapports avec la littérature romanesque derrière cette idée d'iconotexte il y a peut-être une mauvaise et une bonne idée la mauvaise idée ce serait de revenir à cette vieille lune cette vieille lubie de la définition de la bande dessinée par l'interaction du texte et de l'image texte et image on en trouve chez William Blake ça ne fait pas de la bande dessinée on en trouve je parlais de littérature romanesque dans le Tristram Shandy de Stern la ligne ondulée ça n'en fait pas de la bande dessinée on en trouve dans les cantos des Rappin le grand poète du XXe siècle ça n'en fait toujours pas de la bande dessinée donc l'idée d'interaction non mais il me semble que la vraie orientation de la collection iconotexte c'est l'intermédialité donc la BD au croisement des cultures de l'imprimé et des autres cultures y compris émergentes la culture numérique et cette intermédialité est elle-même le successeur de la fameuse intertextualité le fait qu'on ne parle plus d'auteur on ne parle plus d'oeuvre on regarde le tissu de l'ensemble des oeuvres et la façon dont elles se répondent se répondent pardon les unes aux autres et voilà les orientations qu'on trouve chez un Sylvain Le Sage dont on a déjà parlé deux fois ce soir donc l'auteur d'une remarquable thèse sur l'objet bande dessinée c'est-à-dire l'objet album voilà ce qu'on trouve dans l'étude d'ailleurs dirigée par le même Sylvain Le Sage sur la revue A Suivre A Suivre archive d'une revue et qu'on trouve aussi cette idée d'intermédialité dans la bande dialoguée qui est également la thèse de Benoît Glaude parue en 2019 sur littéralement la bande-son dans la bande dessinée et naturellement l'auteur démontre brillamment qu'il n'y a pas besoin de bulles de ballons de bande dessinée il n'y a pas besoin de fil actère pour qu'il y ait du dialogue dans la bande dessinée donc il y a une bande-son il y a de la bande-son même si la bande dessinée contient une image muette avec un texte sous l'image cette bande-son est reconstituée à la lecture mais elle fait bel et bien partie du récit de la narration ceci ceci me mène tout droit vers les impressions nouvelles de Bruxelles là l'orientation est plus floue parce que ça tourne souvent autour des auteurs donc on va trouver l'ouvrage de monsieur Thierry Grunstein sur Tupfer comme inventeur de la bande dessinée donc dans sa dernière incarnation il s'appelle monsieur Tupfer invente la bande dessinée on va trouver sur le même sujet l'ouvrage de Thierry Smolderen naissance au pluriel de la bande dessinée puisque là encore il y a eu un jeu intermédial qui amène finalement au XXe siècle ce que nous appelons la bande dessinée ou alors tout simplement les souvenirs de Jean-Christophe Menuh souvenirs écrits donc en texte et non pas en dessin sous le titre très belge Krolobitsch puisque si mes renseignements sont exacts Krolobitsch c'est le symbole en forme de ressort qu'on trouve dans la bande dessinée de type RG1 ou alors réédition de classique l'ouvrage de Peters sur les bijoux de la Castafior dans une édition donc qu'on peut supposer définitive une édition née variature qui s'appelle dorénavant Lire Tintin les bijoux ravis de même cette collection impressionnouvelle conserve la mémoire d'anciens et en particulier Henri Van Lire qui est en quelque sorte le philosophe en résidence mais qui est aujourd'hui disparu de la maison et s'il fallait je conclurai là-dessus s'il fallait définir par une expression un trait la ligne éditoriale des impressions nouvelles je dirais qu'on est dans le il faut parler anglais le high postmodernism on est dans le postmodernisme mais le plus le plus pur et le plus noble il y a aux impressions nouvelles une collection qui s'appelle la fabrique des héros que nous n'avons pas évoqué mais sur laquelle nous allons revenir un petit peu plus tard et qui nous dira si on est toujours dans le postmoderne supérieur autre éditeur que je souhaiterais signaler ici enfin maison d'édition souvent décriée on entend quelques fois dire que ce n'est pas un éditeur l'armatant mais la réputation est une chose les actes et les publications en sont une autre il se trouve qu'il y a chez l'armatant plusieurs titres qui sont notables notoires qui valent le détour et d'autres qui sont plus anecdotiques donc on s'en doute la psychanalyse de Raan est peut-être un titre qu'on peut éviter il n'y aura pas de même des titres des nombreux livres de Christophe Cassio-Hori sur la bande dessinée africaine qui sont aujourd'hui l'une des références indispensables pour qui veut s'intéresser à cette bande dessinée je pense aussi comment dire au livre sur Maos qui a été qui est encore aujourd'hui l'un des titres incontournables pour qui veut faire une étude du travail d'Art Spiegelman et puis également les mémoires de Jacques Diamant sur Fluide Glacial et son rôle dans Fluide Glacial qui seront certainement un titre nécessaire pour qui voudra analyser l'histoire de ce journal qui est un des plus anciens journal de bande dessinée encore en activité en France cette année nous avions un titre tout particulier sur lequel nous voulions nous arrêter il s'agit de l'entrance des auteurs africains dans le champ de la bande dessinée européenne de langue française avec un titre comme ça il ne peut s'agir que d'un mémoire de thèse réécrit pour être publié par l'italienne Sandra Federici est-ce que Harry tu nous en dirais un mot oui tu disais très bien Renaud qu'elle a maintenant publié des livres difficiles dont le destin public est souvent compromis et c'est grand dommage en particulier pour ce livre-là je suis sûr que c'est un livre qui aura très peu de lecteurs et d'autant plus les lecteurs seront tous par définition des spécialistes de la discipline donc des africanistes alors que voilà un livre certes de lecture aride mais qui présente des choses tout à fait intéressantes alors bon le champ de la bande dessinée africaine est naturellement beaucoup plus réduit que le champ de la bande dessinée argentine dont on parlait tout à l'heure mais néanmoins c'est tout à fait passionnant c'est écrit par une dame qui si j'ai bien compris est journaliste de son métier mais s'est donc penché sur la bande dessinée en trois parties d'abord une analyse sociologique globale donc des auteurs africains avec les conditions de la production mais aussi de la lecture donc de la réception de la bande dessinée ensuite une analyse du champ européen de façon à justement étudier les stratégies déployées par les auteurs africains pour entrer voilà la fameuse entrance donc pour pénétrer en clair le marché européen et une troisième partie peut-être la plus amusante à lire qui sont les trajectoires individuelles d'auteurs donc les stratégies individuelles d'auteurs avaient évidemment un biais c'est qu'on va parler de préférences d'auteurs qui ont percé le fameux marché européen donc qui ont réussi leur entrance dans le champ de la bande dessinée européenne mais c'est parfois pour des raisons qui sont purement conjoncturelles donc il est difficile de généraliser à partir de là on trouve une image de la bande dessinée qu'on connaît par exemple un ancien petit catholique lecteur des publications catholiques des éditions fleuruses ou de la bonne presse va les retrouver en Afrique très surpris vous pouvez découvrir que les auteurs de ces bandes dessinées ont produit directement pour l'Afrique donc on est beaucoup moins dépaysé qu'on pourrait le penser tiens vous ici la ruralité parce que les éditions fleuruses s'adressaient en particulier à la ruralité la ruralité française ce qui est ce qu'il y a de plus typiquement français va se retrouver dans une ruralité africaine de brousse sous forme de bande dessinée et faite par les mêmes auteurs français blanc français et blanc dans un registre beaucoup moins drôle on nous parle aussi de bande dessinée donc d'albums à la gloire des dictateurs par exemple à la gloire de Mobutu et la réaction indignée des populations ne tient pas au fait que le dictateur s'est fait offrir un album de bande dessinée mais qu'on ose raconter que le petit Mobutu aurait tué son premier lion à l'âge de 8 ans ce qui est évidemment complètement absurde oui c'est un livre extrêmement complet qui fournit un panorama précis et détaillé d'une partie de la littérature africaine mais qui a un biais qui est précisément indiqué dans le titre il s'agit de l'entrance des auteurs africains dans la bande dessinée francophone et donc avec un objectif que ce soit un objectif de notoriété de légitimité ou de rémunération qui est celui de faire paraître des albums sur le marché francophone or il se trouve qu'une partie de la production africaine de bande dessinée réside certainement dans d'autres supports d'ailleurs l'autrice l'évoque que ce soit des sortes de publications des feuilles de choux qui sont vendues à la sauvette ou des petits formats ou de la presse ou de la presse de la bande dessinée de presse tout ceci est évoqué dans le livre mais n'en fait pas le corps principal et je trouve que c'est dommage puisqu'on analyse une situation à partir de paradigmes qui sont les nôtres un petit peu ce que nous dénonçons ici depuis un certain temps en demandant à ce que les situations enfin l'état de la bande dessinée dans le monde entier puisqu'il y a de la bande dessinée dans le monde entier soit analysée à partir des critères propres à chaque pays et pas forcément à partir des nôtres non ? Henri ? Oui oui tout à fait mais encore une fois la chose vraiment fascinante c'est l'interpénétration culturelle et le dialogue entre les cultures j'ai souvent observé avec beaucoup d'amusement que l'Afrique qu'il s'agisse de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique noire lit nos petits formats donc ils ont comme nous en France ou en Italie grandi sur textes vilaires ou plus bizarrement encore pour des Africains sur des tarzanneries et les petits Africains en tout cas ceux de notre génération lisaient des tarzanneries ils lisaient Zambla par exemple ou les inventeurs d'Akim en trouvant ça tout à fait bien en ne se posant aucune question saugrenue du style mais cette jungle est de pure convention ou bien ce personnage de blanc fiche tout nu au milieu de la jungle non non ils adhéraient complètement ils adhéraient pardon complètement à ce type de narration nous avions prévu cette année et reporté donc en décembre 2021 une exposition sur la bande dessinée malgache où les petits formats sont une source d'influence privilégiée en fait première même bien avant l'album venons-en maintenant au catalogue d'exposition nous avions plusieurs catalogues d'exposition dans les nominés du prix c'est une catégorie d'ouvrage relativement importante nous en avons compté huit parus cette année je vais les citer rapidement le catalogue déraisonnable pour une oeuvre fantasmée sur Baru pareil édité par le Pythagore qui est une librairie qui a qui a entrepris de publier ce catalogue qui n'a pas été fait lorsque Baru a été grand prix d'Angoulême en 2010 mais également plusieurs catalogues édités par le FIBD est-ce que ce seront les derniers catalogues du FIBD c'est une question que je vous poserai par la suite les mondes de Wallace Wood Yoshiharu Tsuge être sans exister ou Calvo un maître de la fable avec des livres qui figuraient dans la sélection dénominée du prix papier Nicolas Obedé également comme est-ce nombre de silence qui figurait dans notre sélection sur une édition de Casterman sur le dessinateur belge le manga de la martinière Cana en provenance d'Angleterre mais également je cite également le Mondo Dernier Cris avec un texte de Xavier Gilles Néret sur les éditions marseillaises du Dernier Cris et puis le catalogue de l'exposition en Kibilal qui a été édité par le Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture donc cela nous fait quand même 8 ouvrages presque plus de 10% des ouvrages parus cette année peut-être pourrait-on commencer par l'ouvrage sur Tsuge Florian Yoshiharu Tsuge qui est un auteur qui a commencé à être connu je dirais dans le milieu francophone avec la publication de l'un de ses titres phares l'un de ses derniers d'ailleurs qui s'appelle L'Homme sans talent à l'époque chez Ego Comics éditeur et donc en fait Yoshiharu Tsuge a commencé après la seconde guerre mondiale dans le système particulier du cashihon donc les librairies de prêt qui venait notamment du fait enfin système particulier de diffusion des ouvrages prêté qui venait notamment du fait de restrictions sur l'industrie du papier qui venait notamment de l'industrie américaine et puis différents motifs de censure etc et notamment sur les histoires de samouraïs ce genre de choses qui faisait que certains éditeurs notamment du sud du Japon voulaient contourner ce type de restrictions donc on a cet auteur-là qui commence dans un système finalement assez classique un peu continuateur de l'époque précédente et dans l'ouvrage qui lui est consacré justement par Neuvième Art Plus et Angoulême que tu citais précédemment Renaud donc on a une bonne présentation biographique du parcours de cet auteur mais aussi en creux ou en filigrane cela nous donne une bonne idée de son évolution en tant qu'artiste qui va se faire de plus en plus marginale et cet auteur va n'avoir de cesse tout au long de sa carrière de se soustraire à l'industrie du divertissement du manga vouloir échapper à la narration académique qui l'horripile pour aller vers des formes plus particulières de narration qui vont lui être propres et qui vont l'identifier clairement au Japon en particulier la nouvelle avec fin ouverte le traitement du récit de voyages et notamment une chose très particulière au Japon les séjours dans les onsen les bains de sources chaudes qui est un motif aussi narratif récurrent au cinéma très important y compris dans les films d'époque de samouraï et autres et aussi une chose très importante le récit autobiographique et en particulier une forme très spéciale qui s'appelle notamment il y a deux façons de le qualifier en japonais mais la plus simple est le shishosetsu pas facile à dire donc qui est littéralement le roman du jeu ou le roman du moi donc qui est une forme syncrétique de roman qui est née au moment de l'époque Meiji à partir du moment où il y a la restauration de l'empereur après les tokugawa et donc qui est influencé par notamment Mopassan et certains écrivains allemands et donc qui va faire Flores au Japon où bon jusque là il y avait quand même une importance de la culture de groupe et on était peu habitué à entendre les auteurs parler à la première personne et donc Tsuge en est l'exemple type dans le manga du moi ou le manga du jeu et va en devenir un auteur phare notamment dans les années 60 pendant 5 ans quand il participe à la grande revue d'avant-garde dans le manga Garo pour ne pas la citer donc où triomphe au départ Sampei Shirato qui est un auteur qui est préoccupé d'histoires plutôt de ninja et de samouraï mais dans une perspective de lutte des classes parce que comme son père grand artiste il est marxiste et donc ça va devenir un peu le héros des étudiants et des révoltes étudiantes au Japon à côté de ça Tsuge lui essaye de traiter ses thèmes parce que c'est un passage obligé dans Garo mais déjà on le sent mal à l'aise et notamment en fait il essaye d'éviter ce type de récit et il évolue vers les formes plus personnelles progressivement que j'ai évoquées au départ et jusqu'à se radicaliser de plus en plus jusqu'à arriver à l'homme sans talent les fleurs rouges et ce type de récit et leur pendant graphique dans un récit comme la vis qui est devenu même un style à proprement parler même reconnu à l'étranger notamment aux Etats-Unis on parle de style de la vis de screw style concernant Tsuge à noter que son frère aussi est quelqu'un de très reconnu notamment Tadao Tsuge qui a été publié il y a cinq ans par John and Quarterly la grande revue anglophone de Montréal et donc lui aussi un autre pilier de Garo et donc en fait allant de plus en plus mal et étant de plus en plus radical dans sa démarche Tsuge a fini par adopter la solution d'une retraite anticipée et de s'évaporer du manga d'où notamment le titre être sans exister qui est le titre de l'ouvrage finalement donc un ouvrage intéressant parce qu'on en a peu ici concernant cet auteur majeur alors qu'au Japon il est abondamment traité par la critique et par contre l'ouvrage est assez composite on a du mal parfois à comprendre qui a fait quoi moi je me suis repris à plusieurs fois pour le comprendre etc je préfère que les choses soient plus identifiées ou quand on a vraiment un auteur qui donne l'épaisseur au livre ou un duo d'auteurs mais il n'en reste pas moins que c'est un ouvrage nécessaire à la compréhension dans le monde francophone de ce grand auteur Tsuge est édité en France depuis quelques temps mais il fait l'objet notamment chez Cornelius de réédition patrimoniale d'excellente qualité donc cet ouvrage est le bienvenu puisqu'il permet d'accompagner un auteur qui dans la deuxième partie de son travail est un auteur difficile qui ne peut pas être abordé facilement et donc les béquilles pour comprendre l'évolution d'un style et ce que l'auteur essaie d'exprimer dans ses livres sont bienvenus je précise que le livre a été comme le disait Florian écrit par plusieurs personnes Mitsuhiro Azakawa Ryan Holmberg Stéphane Beaujean qui est présent dans la plupart dans tous les catalogues du FIBD d'où la question que je posais tout à l'heure Léopold Daan et Xavier Gilbert qui est aussi un spécialiste de la bande dessinée japonaise revenons de ce côté-ci de la planète avec un catalogue publié par le même éditeur en association avec la cité internationale de la bande dessinée et de l'image le catalogue Calvo encore un auteur classique mais mal connu Antoine oui mal connu je ne vais pas revenir sur la carrière de Calvo je laisserai ceux qui s'intéressent de découvrir à travers ce catalogue Calvo je dirais juste que c'est un grand maître de la bande dessinée animalière qu'on connaît essentiellement pour son oeuvre La bête est morte qui retrace un petit peu l'histoire du deuxième de la deuxième guerre mondiale et sa sélection à travers des histoires raconté par des animaux mais il a été aussi l'auteur de nombreux albums et de séries parues dans la presse comme Patamos, Cricri, Souris d'appartement etc. c'est vrai qu'il est assez peu connu il a été oublié il a été remis au goût du jour dans les années 80 notamment avec la maison Futuropolis et puis l'exposition qui a eu lieu à Grenoble mais ça reste un grand dessinateur oublié dans la production francophone et le catalogue que nous a donc offert cet exposition qui a accompagné l'exposition de cette année bénéficie comme de l'exposition à chaque fois d'une grande qualité dans sa réalisation et dans sa facture l'album est reproduit un maximum de documents originaux et de qui ont été exhibés et c'est déjà tout d'abord un plaisir visuel de consulter en grand format cet ouvrage de reproduction magnifique qui peuvent s'étaler sur des doubles pages et dont la maquette est assurée par Philippe Guilmetti qui est quand même le grand artisan des intégrales que ce soit en France ou aux Etats-Unis notamment avec Sonne des Presses donc on a un ouvrage comme ça magnifique qui retrace de façon assez classique la carrière de Calvo et de ses travaux de Genève jusqu'à on a vraiment toute sa période qui est déclinée et qui est représentée tout au long de 200 pages quand même où il n'y a pas moins d'une seule image par page qui est reproduite mais on notera cependant qu'il y a peu de documents imprimés qui sont reproduits on a vraiment quasiment uniquement des originaux que ce soit et donc il y a peu de présence de journaux dans lesquels étaient qui sont reproduits dans lesquels on pouvait retrouver les œuvres de Calvo et ici prévaut donc le document original qui soit à l'encre en couleur directe et à quoi de plus normal me direz-vous pour un catalogue d'exposition mais il faut savoir que le travail de Calvo n'a pas été toujours reproduit avec une grande qualité il y a certains albums qui étaient assez même catastrophiques au niveau de la reproduction et c'est comme ça qu'il a été reçu et lu à l'époque donc on le reçoit avec une sorte de décalage entre l'époque à laquelle il était publié et aujourd'hui et donc c'est cet écart un petit peu qui peut être on va dire qui place le livre dans un beau livre et pas dans une vraie démarche d'historien enfin de documents qui pourraient servir à l'historien mais donc oui ce n'est pas l'objectif de ce livre oui je voulais dire qu'on a une présentation chronologique et détaillée dans laquelle on retrouvera toute la carrière de Calvo je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'éléments biographiques mais tout son parcours et son oeuvre est bien reconstitualisé dans l'histoire de la presse et de l'édition de son temps et ce qui marque le plus c'est l'approche qui est faite de l'oeuvre de Calvo par le côté esthétique et pédagogique on essaye bien à chaque fois surtout dans les légendes des images puisque chaque image est légendée de montrer le style l'approche esthétique de Calvo et parfois c'est peut-être un petit peu redondant et un petit peu trop appuyé mais on voit que le but est de montrer que Calvo est un grand talent graphique c'est un livre qui est signé par Stéphane Beaujean à nouveau et David Amran exactement il y a un troisième qui est Alain Duchesne qu'on connaissait pour sa biographie sur Redderzo qui participe et on ne sait pas vraiment en fait quelle est la part de cette répartition dans l'écriture des textes il y a également aussi une interview de la fille de Calvo qui a été faite mais dont on n'a pas la retranscription dans son intégralité mais qui est comme ça placée par extrait donc c'est un petit peu frustrant on va dire on aurait bien aimé avoir l'interview dans sa totalité au moins un déroulé un petit peu plus important ce que signalait déjà Florian concernant le Tsuguet on a du mal à savoir de qui est chaque texte et c'est parfois un peu dommage deux initiales en bas de chaque pavé de texte auraient permis de situer les personnes qui ont passons rapidement sur le troisième titre Wallace Wood Harry ? non ? non donc nous ne parlerons pas du Wallace Wood ces catalogues sont des très beaux catalogues cela fait plusieurs années que le festival d'Angoulême nous offre ces catalogues malheureusement ils ne sont disponibles en vente que sur place certains sont épuisés à une vitesse stratosphérique et il est impossible de s'en procurer par la suite ça génère une grande frustration c'est vraiment dommage oui c'est vraiment dommage nous nous interrogeons tous aujourd'hui sur la pérennité de cette entreprise éditoriale fort judicieuse qui avait été entreprise par le FIBD depuis le départ de Stéphane Beaujean nous espérons que les uns et les autres trouvons une solution pour continuer ces ouvrages et peut-être en offrir une diffusion plus large alors un livre qui n'est pas un catalogue d'expositions mais qui a accompagné une exposition que nous avons eu le plaisir de faire paraître l'année dernière au SAUBD l'histoire de la bande dessinée polonaise qui venait en France conjointement à une exposition Comics Now qui avait été installée initialement au Musée National de Cracovie et qui nous montrait que la bande dessinée existait en Pologne comme ailleurs depuis près de 150 ans donc nous avons fait déplacer une partie de cette exposition sur le SAUBD vous l'avez probablement pu la voir l'année dernière et nous avons fait réaliser spécifiquement un ouvrage pour accompagner cette exposition et lui donner une durée de vie un peu plus longue il s'agit donc de l'ouvrage publié chez Mémoire VIP PLG par quatre auteurs polonais dont Yves Frémion nous a parfaitement énoncé les noms tout à l'heure est-ce que quelqu'un veut nous en dire un petit mot rapide ? Juste pour reprendre ce que tu disais dans cet avant-propos de ce livre puisque tu l'as coordonné le point fort en fait de ce livre c'est qu'il a été réalisé par des auteurs polonais tous spécialistes dans la bande dessinée qu'ils soient auteurs scénaristes traducteurs enseignants curateurs historiens théoriciens et critiques donc ils ont vraiment ils connaissent leur production locale ils nous en parlent et chacun s'est réparti une période chronologique déterminée et la traité de façon assez rapide mais assez détaillée donc ça donne vraiment un bon aperçu de cette production qui peut donner une porte ouverte si les gens peuvent après aller s'intéresser davantage on a déjà une bonne base pour pouvoir connaître autre chose que la bande dessinée franco-bolge pour l'Europe oui et puis il faut dire que cet ouvrage a une vraie utilité moi qui suis d'origine polonaise qui connaissais bien la bande dessinée de ce pays j'ai quand même appris des choses donc à sa lecture et il y a vraiment on ne peut qu'inviter à sa lecture puisque dans les choses ce qu'on apprend notamment on se rend compte de l'ancienneté de cette bande dessinée qui se situe entre Topfer et Wilhelm Busch ce qui n'est pas rien donc 1859 on y apprend plein de choses encore notamment qu'on peut peut-être y trouver une préfiguration de Tintin au pays du soviét et donc plusieurs années avant donc l'abbé Norbert Walaise ça se confirme on avait ces réseaux catholiques internationaux pour répondre au bolchevisme et donc ça s'appelle le voyage en URSS et voilà on peut effectuer une comparaison troublante et donc juste là on ne peut pas citer tous les auteurs qui sont évoqués c'est dommage ils sont vraiment intéressants ces dessinateurs polonais ils sont bourrés de talent juste dire un mot de Henrik qui est un auteur majeur de la période communiste qui vient de s'éteindre à 93 ans et il est le créateur de l'un des personnages emblématiques de la bande dessinée polonaise qui est un singe anthropomorphe enfin un chimpanzé plus exactement Titus Dezo qui accompagnait deux scouts de l'époque soviétique y compris dans l'espace puisque la science-fiction et la fantaisie ont été un facteur d'évasion notamment à l'époque communiste et restent très importants de nos jours notamment avec la licence du Witcher qui fait Flores à l'échelle mondiale mais on trouve plein d'équivalents dans la bande dessinée polonaise et plein de sujets y sont traités Très bien merci de ces quelques mots sur l'histoire de la bande dessinée polonaise je voudrais en venir maintenant sur une catégorie d'ouvrages nous avons évoqué à plusieurs reprises à savoir les essais sur la bande dessinée c'est un genre qui n'est pas si récent que ça ce sont des essais d'auteurs voire des pamphlets et une petite archéologie du genre pourrait nous le faire remonter de deux décennies j'aurais envie de commencer par ce mythe hergé de Maxime Benoît Janin publié en 2001 chez Goliath qui était réellement un pamphlet qui a remué une partie du milieu de la bande dessinée une dizaine d'années plus tard un autre ouvrage qui a produit à peu près le même effet était le petit livre bleu qui évoquait la société des schtroumpfs en nous disant qu'elle était je n'ai jamais compris si c'était une blague ou si l'auteur était sérieux en tout cas l'ouvrage était d'une rare bêtise ça je m'en souviens l'ouvrage est au départ censé être le contenu d'une thèse de doctorat dans un roman dans un roman qu'écrit l'auteur et l'auteur a sorti cette fausse thèse donc dans un ouvrage de fiction pour en faire un vrai petit essai en tout cas comme vous avez pu le constater ce sont des livres qui agitent le milieu de la bande dessinée en l'occurrence il s'agissait de montrer que la société des schtroumpfs était raciste machiste et ainsi de suite évidemment ça a provoqué des levées de boucliers je ne me prononcerai pas nazi disons-le le grand schtroumpf c'est Adolf Hitler il se cachait sous sa barbe alors je continue avec ce panorama je mettrai dans cette liste le livre de Nicolas Tellop l'anti-atome ainsi que l'industrie de la dédicace de Jean-Luc Poudray qui évoquait tout à l'heure Manuel un ouvrage de combat en fait sur la question de la rémunération des auteurs sur les festivals ça c'est très en quelque sorte la première génération de ces essais et puis on a vu apparaître dans des collections plus ou moins universitaires et notamment le murmure des ouvrages qui se situaient clairement dans ce prolongement ainsi le schtroumpfologie d'Antonio Dominguez Léva et de Sébastien Hubier paru en 2016 qui est un petit essai de 80 pages et clairement une réponse une suite apportée au petit livre bleu concernant les schtroumpfs également dans cette collection on trouvait un Snoopy Theory écrit par Nicolas Tellop en 2018 je précise que la collection Borderline publiée par le Murmure n'est pas du tout une collection spécialisée dans la bande dessinée c'est plutôt une collection qui se présente comme je cite d'une sorte d'anti-queu-sège contre la morosité avec des titres sur l'esthétique de l'éjaculation l'invasion zombie Mad Max et BDSM et c'est au milieu de tout ça qu'on va donc trouver notre schtroumpfologie et le Snoopy Theory toujours dans ce type d'essai une collection récente enfin même un éditeur qui publie depuis peu Aedon dans une collection qui s'intitule Le Club de la Bande dessinée qui a été fondée par le même Nicolas Tellop que je viens d'évoquer à deux reprises aux côtés de Tristan Garcia qui est d'origine universitaire a publié quatre ouvrages deux en 2019 deux en 2020 qui sont des petits ouvrages Watchmen Know de Aurélien Le Mans Un songe de Corto-Maltese de Nicolas Tellop Robin Robin pardon Enfance et Super-Héros de Camille Bourin et Autobiographie de Little Nemo de Pierre Pigot qui vient de sortir Pierre Pigot est un universitaire à qui l'on doit déjà plusieurs livres sur comment dire des essais autour de la figure de Walt Disney et un autre Apocalypse Manga sur la figure de l'Apocalypse nucléaire dans la Bande dessinée japonaise enfin quelques livres dans une collection que j'ai évoquée tout à l'heure La Fabrique des Héros aux Impressions Nouvelles chez la Maison Belge les Impressions Nouvelles cette collection est dirigée de nouveau par des universitaires Tanguy Abram et Dick Tomasovitch elle a publié au milieu d'ouvrats sur Sherlock Holmes Jack Sparrow Nosferatu ou Maigret trois livres sur la Bande dessinée un consacré à Barbarella écrit par Véronique Bergen en janvier 2020 un autre sur la même période écrit à nouveau par Nicolas Tellop sur Astro Boy donc la création de Tezuka et enfin l'année précédente un livre de Dick Tomasovitch Batman voilà donc ce sont des livres qui sont d'autant plus intéressants qu'ils sont provocateurs à mon avis le livre le petit livre bleu et le Myterge sont des livres qui sont plus intéressants parce qu'ils provoquent des remous et des agitations et des discussions frénétiques dans les cercles de la bande dessinée ce sont des livres qui peuvent se produire rapidement puisqu'on a pu voir que Nicolas Tellop a produit pas moins de quatre livres en quatre ans je suis extrêmement jaloux d'une telle capacité de production j'en suis tellement incapable voilà je voudrais qu'on s'arrête sur la collection des impressions nouvelles Florian veux-tu commencer par nous parler du Batman qui est paru donc en 2019 oui donc un ouvrage sur Batman par le directeur de la collection que tu as cité qui est d'ailleurs un enseignant qui vient plutôt à la base des arts du spectacle enfin universitaire de Liège si je me souviens bien de l'université de Liège pardon donc il vient plutôt de l'enseignement des arts du spectacle et du cinéma ce qui se rassent quand même dans l'ouvrage et dans le traitement du mythe du mythe du super-héros bien connu et donc à longueur d'ouvrage il nous est rappelé que donc c'est le mythe urbain par excellence etc après donc bien sûr ce petit ouvrage donc se présente comme une entrée en matière donc sur ce personnage bien connu etc donc on peut objecter que vu le format de l'ouvrage etc on ne peut pas tout mettre dedans mais il y a quand même un certain nombre de manques voire d'erreurs parfois qui montrent sur certains points une connaissance pas si grande du personnage notamment quand on vient nous dire que le personnage n'est pas n'est pas n'est pas armé pardon ce qui est très étonnant parce que dès les premiers épisodes c'est absolument le contraire et donc s'il y a bien trois grandes phases alors certes Batman n'a pas de superbe pouvoir comme c'est rappelé mais pour moi et pour je pense tous les grands amateurs du genre sur ce personnage il y a trois grandes phases donc la phase initiale dans Detective Comics avec les récits de Bob Kane et Bill Finger ensuite l'autre grande période c'est dans les années 70 avec Denis Denis et donc une espèce de remise à plat du mythe et des préoccupations sociales qui sont ajoutées etc et donc avec Neil Adams comme dessinateur et ensuite un troisième grand moment avec Frank Miller qui déconstruit le mythe et donc c'est le fameux Chevalier Noir de Black Knight et autour de tout ça il y a une itération permanente donc avec plein d'auteurs qui viennent soit se confronter au mythe dans sa continuité ou hors de sa continuité et qui avec une grande fraîcheur finalement viennent le renouveler sans cesse mais si Batman est le mythe urbain par excellence c'est d'abord plutôt que l'orphelin avec ses parents qui ont été tués etc donc thème bien connu qui a obnubilé le cinéma ou les séries télévisées etc c'est plutôt parce que c'est un vigile donc c'est quelqu'un qui pratique l'auto-justice en marge de la justice officielle et c'est ce qu'a éminemment et très bien compris Alan Moore donc ce sont les fameux Watchmen les gardiens etc qui sont des vigiles et donc c'est tout le requestionnement de ce mythe qui a été effectué par ce brillant auteur britannique qui lui a tout compris du sujet et en même temps c'est un détective hardboil héritier des Pulps donc ces magazines peu chers etc donc ceux de Dashiell Ahmed ceux de Raymond Chandler etc et notamment aussi parmi de multiples références le personnage du Shadow héros de Pulp par excellence et on retrouve de nombreuses caractéristiques du Shadow etc et finalement Batman on s'aperçoit que suite à ses références c'est une transposition en milieu urbain dans le fameux Gotham quelque part des héros des westerns et de leur règlement de compte en marge de la justice et le hardboil n'en est que la continuation post-moderne après la crise de 1929 et donc une dernière chose donc en fait pour ce qui est plus simplement de la panoplie du super-héros Batman donc c'est la double identité par excellence avec la volonté de mystifier ses adversaires et ça ça vient du Scarlett Pimpernel qui est une référence peu connue ici qui est à la base de tous les super-héros en fait le mourant rouge de la baronne Orsi qui est un dandy qui se fait passer pour parfaitement idiot et qui en fait trompe ses ennemis et c'est le modèle de Zorro de Batman par la suite et de bien d'autres donc référez-vous à Bruce Wayne ce playboy tombeur de fille qui en fait brouille les pistes et qui est la nuit Batman le justicier dans la marche de Gotham voilà donc de nombreuses références etc beaucoup de choses qui ne sont pas examinées dans ce petit livre et dont la lecture me laisse fondamentalement insatisfait sur ta fin Manuel qu'est-ce que tu as pensé du Barbarella et bien donc l'ouvrage est écrit par quelqu'un qui est membre de ce qui semble être l'équivalent belge de l'académie française on aurait pu écrire enfin on pourrait écrire d'innombrables essais sur Forest et même sur Barbarella on pourrait on pourrait d'abord faire ce que propose la collection à savoir s'interroger sur comment Barbarella est devenu un mythe parce que c'est une histoire intéressante enfin au départ c'est une bande dessinée qui parle d'une revue sexy au marge de la presque au marge de l'égalité qui ensuite devient un album de grand luxe qui est le premier du genre Chiruc Lotsfeld qui plus tard devient un film monstrueusement mauvais d'ailleurs de Roger Vadim donc d'ailleurs et bon et puis il n'aura pas de succès en France mais beaucoup de succès dans le reste du monde où des traductions de Barbarella au Japon en Angleterre aux Etats-Unis bon ça c'est une chose qui apparemment n'intéresse pas et puis pourquoi elle est devenue cette à la fin des années 60 au début des années 70 une espèce de figure de la femme de demain c'est une chose que l'auteur décidait de ne pas s'interroger elle pourrait essayer aussi de place elle aurait pu essayer de le placer Barbarella dans l'histoire de la science-fiction et de la bande dessinée mais que visiblement elle ignore tout de l'histoire de la bande dessinée elle écrit sur l'histoire de la science-fiction de considérables sottises elle aurait pu elle aurait pu mais là c'est un peu tôt mais un jour on le fera je pense parler de la vraie Barbarella en chère et en os parce que Barbarella existait elle existe peut-être toujours si elle est de ce monde puisque c'était la première femme de Jean-Claude Forest qui se trouve qu'elle était aussi la soeur d'André Ruland alias Kurt Steiner qui fut collaborateur notamment à Arakiri qui a écrit des romans de science-fiction extrêmement importants dans les années 60 et 70 et qui explique beaucoup de choses de l'oeuvre de Forest avec qui il a collaboré et non tout ce qu'elle a à nous dire dans ce court essai c'est que c'est que Barbarella c'est très bien parce que elle est dans les idées d'aujourd'hui elle défend nos lubies à nous les lubies de l'auteur en l'occurrence qui en bon académicien ne manque pas tout au long par contre de son essai de nous balancer des bibliothèques entières à la figure si l'ouvrage c'est un peu virulent mais si l'ouvrage m'a fâché c'est que je pense qu'un auteur aussi fin aussi passionnant que Jean-Claude Forest méritait autre chose une chose qui m'a aussi qui en dit long sur l'ouvrage c'est que tout du long de l'ouvrage le dessin de Jean-Claude Forest n'est évoqué à aucun moment ces courts essais généralement sont totalement absents l'illustration est totalement absente de ces essais est-ce que Harry tu sauveras notre affaire avec le Astro Boy alors j'aimerais beaucoup sauver l'Astro Boy de monsieur Tellop mais je ne peux pas encore que si ce genre de petit essai est destiné à stimuler le lecteur et à susciter sa réaction là le pari est gagné puisque j'ai lu l'ouvrage tout du long en secouant tristement la tête en disant non non ce n'est pas ce n'est pas vrai ce n'est pas exact d'abord il faudra déjà définir ce que raconte l'ouvrage on est aux impressions nouvelles j'ai dit tout à l'heure qu'on était donc si tant est que je puisse reconstituer une ligne éditoriale dans le high postmodernisme le postmodernisme de degrés très quintessenciés et donc on n'est pas censé parler de l'univers fictionnel c'est-à-dire du référent du contenu de l'histoire on est censé parler du texte du texte graphique et du texte de la bande dessinée et on est censé parler du dialogue des textes avec d'autres textes donc de l'intertextualité et maintenant donc de l'intermédialité tout ça y est sans y être à un moment l'auteur je vous lis une citation en mathématiques une singularité désigne un élément que l'on ne parvient pas bien à bien définir ou qui subit des transformations il en devient pour cette raison difficilement identifiable et bien je me suis demandé si ça ne résumait pas d'une certaine façon le programme de l'ouvrage qui me paraissait dans le propos il me paraissait également difficilement identifiable il y a d'abord un problème de corpus puisque l'auteur parle de la version anglaise et moi qui ai essayé de déchiffrer Astro tesouanatome il s'appelle en japonais le déchiffrer en japonais c'est un des grands échecs de mon existence je n'ai jamais réussi à avoir assez de japonais pour lire couramment Astro le petit robot c'est-à-dire que je n'ai jamais atteint le niveau qui correspond en français aux cours préparatoires donc par exemple l'épisode qui pour moi s'appelle Arutoketo s'appelle ici Shootouts in the Alps parce qu'il parle de la version anglaise et comme il retraduit lui de l'anglais des exemples de répliques c'est j'ai pensé waouh c'est Astro le petit robot japonais qui dit ça il dit j'ai pensé waouh donc pour moi il y a eu un problème de communicabilité ou d'incommunicabilité du fait de ce texte traduit du japonais en anglais puis retraduit de l'anglais vers le français par monsieur Tellop l'auteur aurait pu s'abstenir de pédantifier dans la mesure où pédantifiant il se trompe par exemple il se souvient de l'animal machine de Descartes un robot serait donc un bon exemple d'animal machine et du coup il fait un contre-sens sur la res cogitans de Descartes donc littéralement la chose pensante en latin assimilée je cite un robot apte à raisonner et non ça c'est la res extensa de Descartes la substance la substance corporelle pensante la res cogitans c'est une pensée pure chez Descartes donc tant qu'à pédantifier c'est embêtant de se tromper dans les définitions plus gênant peut-être l'ignorance de la littérature d'imagination scientifique tiens tiens c'est ce que signalait mon ami Emmanuel Hirth à propos du livre sur Barbarella à quoi rime de faire des références à Frankenstein à l'est futur de Villiers de l'Ile-Adan si on n'en tire rien de concret concernant Astro le petit robot pourquoi citer de façon pédante l'armada des hommes vapeurs dans les dime novels américains la fameuse Frank Reed library si là encore il n'y a aucun référent dans Astro le petit robot alors bon on est peut-être dans l'alerte sexualité mais enfin ce n'est pas un bon c'est pas un bon escient et puis lecteur moi-même de dime novels je tiens quand même à signaler qu'il n'y a pas tant que ça de robots à vapeur dans la franquerie de l'albry ce n'était pas non plus une obsession peut-être plus d'appareils volants extrapolés que de machines à vapeur humanoïdes ou en forme de cheval ou en forme de je ne sais quoi qui de toute façon sortent de Jules Verne c'est la maison à vapeur de Jules Verne les dime novels c'est les ancêtres des pulps oui c'est les ancêtres des pulps aux Etats-Unis depuis environ la guerre de sécession voilà les petits fascicules trentaines de pages en double colonne pas cher imprimé sur très mauvais papier pas d'illustration juste une couverture illustrée en chromolithographie et plus gênant notre auteur s'efforce de démontrer que les robots japonais sont antipodiques par rapport aux plus célèbres robots des années 50 qui sont ceux d'Isaac Asimov et que le robot japonais est au service de l'humanité ce qui est répété tout le temps dans les récits de Tezuka alors que chez Asimov les robots sont méchants seraient méchants selon l'auteur et la preuve que les robots seraient méchants chez Asimov c'est qu'il y a des lois de la robotique qui sont destinées à les empêcher d'être méchants les robots n'ont pas le droit de faire du mal aux humains les robots doivent obéir aux humains et les robots doivent se protéger eux-mêmes sauf si ça contrevient aux deux premières lois seul problème c'est que chez Tezuka dont les robots sont strictement l'équivalent absolument équivalent des robots d'Asimov il y a exactement les mêmes lois notamment sauf qu'il y en a beaucoup plus il y en a dix l'une d'elles étant bizarrement les robots n'ont pas le droit de quitter le Japon n'ont pas le droit de quitter l'archipel voilà je m'arrête là mais enfin ce genre d'ouvrage dont on a bien compris qu'il s'agissait d'un jeu d'esprit atteint son but lorsqu'il suscite effectivement un pétiment d'esprit j'avais apprécié à ce titre le précédent ouvrage de M. Tellop sur le style atome chez les Belges où il y avait là des réflexions sur l'infiniment grand et l'infiniment petit par exemple et l'inversion des dimensions qui témoignaient d'une bonne intuition d'une bonne lecture d'une bonne intuition sur les possibilités de la bande dessinée et leur exploitation par les auteurs belges comme Franquin et là peut-être y a-t-il une distance culturelle que l'auteur n'a pas su surmonter mais il me semble que la lecture faite de Tetsu Hanaton de Astro Boy est essentiellement à contresens pourquoi pas en vérité des ouvrages courts qui mettent en avant un point de vue osé enfin tranché d'un auteur sur un personnage ou sur une oeuvre ou sur un artiste mais encore faut-il qu'il y ait de la matière qui nous fasse réagir puisqu'il s'agit de textes d'opinion de textes un peu percutants il faut que derrière on soit passionné à la lecture et peut-être que l'existence de ces livres aujourd'hui qui prennent place dans des collections qui sont avant tout des collections éditoriales ou des maisons par ailleurs qui publient des textes à vocation plus scientifique et donc peut-être pensent-elles plus complexes d'approche par le public et donc ces textes-là servent en quelque sorte à faire une entrée en matière enfin en tout cas c'est comme ça qu'on peut le penser vous l'avez compris nous ne sommes pas convaincus nous aimerions plus de punch plus d'esprit plus de prise de position plus de provocation dans ces petits textes courts qu'on les finisse en riant ou en sursautant ou en s'énervant restons-en là je voudrais revenir sur un livre guerre civile espagnole et bande dessinée de Michel Matli qui est paru dans une collection qui s'appelle Grafem aux presses universitaires Blaise Pascal de Clermont-Ferrand on n'a pas parlé du livre manga qui peut s'inscrire un peu dans la réflexion que tu faisais on est un peu bon t'es un peu dommage parce que je trouve qu'on manque d'ouvrages plutôt que ce genre de livres d'ouvrages généraux sur le sujet et qui soient bien faits du point de vue didactique tant qu'il y a tant on constate d'erreurs dans la présentation même d'ouvrages généraux sur le manga et ce genre de choses et des périodes complètement négligées comme celle précédant la seconde guerre mondiale et ce genre de choses Florian voulait évoquer le catalogue de l'exposition manga sur lequel j'ai passé puisque le temps court un peu plus vite que ce que nous avions prévu donc je reviens sur ce guerre civile espagnole et bande dessinée de Michel Matli chez Grafem au presse universitaire Blaise Pascal de Clermont-Ferrand il y a une raison très simple pour laquelle il faut que nous parlions ne serait-ce que rapidement de ce livre c'est que nous avions déjà évoqué le livre précédent de Michel Matli qui était paru chez le même éditeur La fonction de la bande dessinée il y a deux ans et nous en avions dit que c'était un catalogue des théories qui permettait d'approcher la bande dessinée un catalogue bien fait enfin clair limpide mais dont on ne comprenait pas à quoi il servait et lors de la conclusion de ce livre Michel Matli annonçait enfin signalait que ce livre était en fait l'introduction d'une thèse qui était consacrée à la guerre civile espagnole et deux ans plus tard nous voyons arriver la traduction et l'édition enfin la traduction l'édition française de ce livre alors est-ce que les théories développées par Michel Matli en fait tout cet appareillage critique sert-il à quelque chose Manuel ? il ne sert à rien il n'est pas utilisé tout simplement et c'est un excellent livre et une très bonne surprise c'est une très bonne histoire de la enfin oui c'est un livre d'historien il analyse tout ce qu'on a pu produire sans la guerre d'Espagne en bande dessinée et il a cherché vraiment jusqu'à le moindre fascicule de guerre fugueur si j'ose dire c'est non non c'est un très très bon livre qui est très illustré l'auteur connaît parfaitement son sujet ne craint pas de décliner ses préférences en matière de goût de dire qu'est-ce qui lui semble plus juste par rapport au sujet par rapport à une autre et le tout m'a semblé vraiment d'une belle qualité ceci dit ça m'a laissé un peu pantois parce qu'il promettait beaucoup dans son ouvrage théorique sur des choses qui me semblaient à l'époque un peu confuses un peu mystérieuses et ben nous verrons plus tard s'il y a d'autres d'autres ouvrages où il mettra enfin sa théorie en pratique mais là de toute façon il n'a pas besoin de théorie pour faire son son histoire de la bande dessinée de la guerre civile espagnole dans la bande dessinée bien voilà donc pour l'histoire de la de la guerre civile espagnole dans la bande dessinée par Michel Matli nous en venons à présent à trois ouvrages qui concerne les dessinateurs de presse alors la question se pose souvent du statut artistique de ces dessinateurs de presse est-ce que ce sont des dessinateurs de bande dessinée ou pas est-ce que le dessin de presse est de la bande dessinée c'est une question personnellement qui m'a toujours étonné tant il me semble évident que des artistes comme Reiser Cabu Wilhelm Wolinsky Charb font de la bande dessinée de même que Charles Schulz qui a fait ses Peanuts pendant 50 ans était un dessinateur de presse puisque pendant 50 ans jour après jour à la fréquence quotidienne il a dessiné pour la presse pourquoi donc séparer ces deux registres Frégis Franck Bréthéché sont-ils des dessinateurs de presse ou des dessinateurs de bande dessinée il y a là une ombre qu'il faudrait lever et cette année trois ouvrages se consacrent à cette thématique c'est quand même assez remarquable je voudrais que nous prenions le temps de les commenter peut-être en commençant par le très engagé qui est un livre d'entretien croisé de Fabienne Deceux publié chez Iconovox oui très engagé donc qui rassemble les entretiens croisés de 15 caricaturistes par Fabienne Deceux donc Aurel Berthe Gorge je ne vais pas tous les ciser sous le ciel mais il y a aussi Cac qui fait partie d'une autre sensibilité politique on va dire par rapport au reste des autres et Camille Besse qui est la seule femme du panel donc ici on remarquera qu'il n'y a pas les noms les plus connus de la caricature on s'intéresse à des artistes qui sont plus ou moins donc je vous disais de la même sensibilité politique mais finalement on a une sorte de portrait du portrait type du caricaturiste contemporain enfin du moins de celui qui arrive à vivre de son crayon et donc ils sont interviewés et ils nous livrent leurs réflexions et leurs analyses sur différentes questions qui sont ici réunies par thématiques et qui forment les chapitres de ce livre donc il y a leur vocation leur début la manière dont ils considèrent leur travail leur statut mais également la question la précarité de leur métier la question du support aussi elle est importante puisqu'ils publient dans des quotidiens ou dans des magazines mais parfois d'autres publient également dans des journaux satiriques et certains et même il y en a un qui ne publie que sur internet et donc les problématiques sont différentes et tout cela est assez bien abordé on voit que chacun en termes de liberté d'expression et de choix éditoriaux de réception du lectorat du public toutes ces questions en fait sont assez importantes et intéressantes et le livre appuie bien sur chaque différente approche de chacun en fait et il nous parle également de la façon dont il se situe dans les années 2010-2015 et après les attentats de Charlie ce que ça a changé dans la conception de leur métier et dans leur quotidien même et dans la façon dont maintenant il regarde la façon dont il s'exprime c'est un livre post Charlie le témoignage d'artistes après Charlie après mais avant aussi on voit bien la différence de la conception de leur métier qui s'est fait à travers ces entretiens qui sont justement réalisés qui sont réunis je vais dire sur des différentes thématiques moi j'ai été également frappé par l'importance des réseaux sociaux en fait dans la diffusion du travail y compris des artistes qui sont publiés dans la presse est-ce que Manuel tu nous diras un mot sur ce livre oui tous ces gens là sont des cartoonistes comme disent les américains les américains classent dans les cartoonistes les dessinateurs humoristiques les dessinateurs de bande dessinée et ces gens qui travaillent pour le dessin animé aussi parce qu'au fond c'est un même univers oui j'ai été frappé comme toi le portrait de l'époque n'est-ce pas comme toujours je reviens un peu systématiquement mais enfin époque difficile c'est peu de le dire où est-il le temps où le seul souci de Cabu c'était de mettre de côté suffisamment d'argent pour payer les trois ou quatre amendes pour insultes à l'armée française qui ne manquait pas de lui tomber dessus tous les ans est-ce que je peux dire un mot sur la fabrication même de l'ouvrage sa conception il me semble que la dame qui a mis en forme cet ouvrage a commis une erreur car il y a des dessinateurs de presse dont certains me sont familiers parce que tout simplement je lis les journaux dans lesquels ils travaillent donc on sait bien que Pancho et du monde on sait que Xavier Gor c'était sur les pages internet du monde qui vient de quitter après que le monde se soit excusé pour avoir publié l'un de ses dessins on sait que Cac dessine dans le petit quotidien libéral qui s'appelle l'opinion et il y a au milieu de ce monde là un Nawak un monsieur Nawak que je ne connais pas qui lui travaille uniquement sur la toile et il aurait été beaucoup plus judicieux de le mettre à la fin de l'ouvrage dans une espèce de poste face comme le spécimen du futur et l'annonce du futur puisque autant les autres se plient au code du dessin de presse donc ils travaillent pour un support dont ils respectent la ligne éditoriale le dessin est pris ou refusé après une négociation avec le rédacteur-chef ou bien le rédacteur de la le rédacteur-chef adjoint qui s'occupe de cette partie graphique et de la partie opinion alors que sur la toile il n'y a pas de ligne les codes de la toile c'est l'individualisme et l'auto-légitimité c'est-à-dire ce qui autorise monsieur Nawak à publier sur la toile c'est le fait qu'il est monsieur Nawak et qu'il a son site sur la toile ou plus vraisemblablement les réseaux sociaux sur lesquels il poste ses dessins et qu'il a des followers c'est-à-dire des gens qui vont qui vont y voir et tout au contraire le professionnalisme par exemple la qualité graphique ou bien la qualité de l'humour dans les codes de la toile c'est un défaut c'est le système c'est le système c'est le complotisme c'est l'état profond c'est le il c'est le il péjoratif des pouvoirs on a tous remarqué si on va un peu sur internet ces publicités qui interrompent les émissions par exemple sur les sites de vidéos et ces publicités sont délibérément aussi peu pro que possible le son est pourri l'image est balottée c'est n'importe quoi et ces publicités sont bâclées exprès pour être plus efficaces en accord avec les codes de la toile et je soupçonne très fortement monsieur Nawak de dessiner plus mal qu'il ne saurait le faire pour garder ce côté amateur puisque la sincérité est la vertu ultime puisque c'est l'expression de l'individualité que tout se ramène à l'individu et il me semble qu'il y a là deux cultures qui sont totalement opposées il y a la culture de la presse écrite qui est en train de disparaître qui est en train de migrer vers la toile qui est la vieille culture qui remonte au 18ème siècle à la culture du café chose très européenne la culture le lieu physique le café le lieu où on prend le café et la culture des journaux et la culture des estampes et la culture des caricatures ça c'est le passé et le futur c'est monsieur Nawak qui le représente parce que le contenu de ces dessins je ne veux pas du tout porter de jugement de valeur mais il est radicalement différent des dessins des Gorces des CAC des Pancho et autres il est automatiquement et immédiatement partisan et il est automatiquement et immédiatement outré c'est-à-dire du point de vue d'une personne un peu ancienne comme moi toujours à la limite de l'insulte et de l'outrage or je n'apprendrai à personne que les actuels débats sur l'humorographique portent justement sur cet aspect d'insulte et d'outrage c'est-à-dire si on fait le moindre petit dessin se voit reprocher d'être insultant et outrageant mais dans la nouvelle production sur la toile ils le sont effectivement ils sont l'équivalent dessiné d'une insulte insulte qui est parfaitement justifiée au regard de celui qui l'aimait puisqu'encore une fois la seule valeur à ses yeux c'est sa propre individualité et donc ses opinions sont ce qu'il y a de plus précieux au monde naturellement je ne porte pas de jugement de valeur je ne dis pas c'est bien c'est mal en l'occurrence ça se justifie complètement dans la mesure où la personne qui émet l'opinion la poste sur un réseau social où il a ses 50 ou 100 ou 2000 je n'en sais rien followers ce que j'essaie d'expliquer c'est que le régime imagier est totalement différent et que donc il aurait fallu mettre monsieur Nawak en annexe comme effectivement la préfiguration du futur dans ce livre il y a un auteur qui déclare ne jamais utiliser la toile pour plier ses dessins c'est Pancho où il dit qu'il a connu un état policier donc à présent il prend des précautions pour éviter les problèmes j'ai été frappé par ce que disent les auteurs c'est à dire qu'ils sont questionnés dans ce livre que quand on publie dans un journal on est entre gens qui se connaissent en fait les gens qui achètent le journal savent pourquoi ils l'achètent et puis si vous achetez Charlie c'est que ça vous plaît et si ça ne vous plaît pas vous ne l'achetez pas autrement dit on peut se permettre des choses parce qu'on est entre gens qui font partie du même état d'esprit en quelque sorte alors que quand on publie sur la toile on peut être lu partout et n'importe qui et que les 50 000 ou les 100 000 followers sont illimités et les états d'esprit sont illimités les gens peuvent être totalement à distance de ce qui a produit le dessin et ça peut provoquer un certain nombre de choses en tout cas le livre montre bien que ce support est à peu près inévitable aujourd'hui et tous l'utilisent il évoque aussi la question de la paupérisation et de la difficulté de vie des dessinateurs la plupart des dessinateurs qui sont interrogés ici sont très pessimistes sur l'avenir de leur métier sur la possibilité d'en vivre et ça va me faire la liaison avec un deuxième titre les dessinateurs du peuple 50 ans de dessin dans la presse syndicale CFDT CGT CFDTFO écrit par monsieur Henri Pinault chez le livre d'art le livre d'art c'est un livre qui mérite l'attention d'abord parce qu'il met en avant une presse qu'on connaît peu et on la connaît peu puisqu'elle est peu accessible je cite l'auteur la presse confédérale n'est plus vendue au grand public en kiosque mais elle est disponible par abonnement elle est aussi distribuée aux adhérents qui la payent par un supplément joint à leur cotisation autrement dit seuls les gens qui s'abonnent ou qui sont adhérents à un des syndicats cités ont accès à cette presse là pourtant elle n'est pas pour autant confidentielle puisque l'auteur estime qu'elle touche aujourd'hui environ 2 millions de lecteurs uniques donc c'est quand même un lectorat extrêmement important l'étude de Pinot porte sur 8 titres qui regroupent 763 publications prélevées dans un échantillon de 10 semestres au cours de la période 1966-2014 avec un corpus de 3000 dessins qui sont analysés alors il interroge des dessinateurs comme des responsables éditoriaux il met en évidence les principes d'élaboration des périodiques syndicaux leur usage du dessin la façon dont ces périodiques utilisent le dessin il montre par exemple ce qui est intéressant la concurrence entre photos et dessins qui s'exerce au mérite de la photographie au détriment du dessin il fait la démonstration avec citation et référence à la pluie du fait que les dessins sont encore considérés par les responsables éditoriaux de ces publications comme une bonne manière de s'adresser à des personnes peu cultivées voire illettrées donc ça c'est on retrouve des des thématiques qui sont extrêmement anciennes dans la bande dessinée et qui sont donc dans la tête de ces gens là le dessin ça s'adresse aux illettrés c'est quand même les gens qui font ces périodiques travaillent comme ça et c'est montré c'est prouvé et ils montrent quand même le besoin constant du recours à l'image que c'est une nécessité malgré cela les dessinateurs ont très peu de marge de manœuvre le politiquement correct pèse d'un poids écrasant y compris dans cette presse qui se veut engager il faut toujours privilégier la vision des instances dirigeantes des titres alors l'auteur est vif à dénoncer ce qu'il appelle enfin ce qu'il n'appelait pas le seul entre guillemets la propagande libérale il ne souligne pas la contradiction dans laquelle se trouve la presse syndicale qui est un instrument de la défense des travailleurs à maintenir dans des statuts libéraux voire bénévoles des dessinateurs dont il signale que la situation s'est dégradée les témoignages je le cite à nouveau sur la précarité du statut pardon les témoignages sur la précarité du statut des dessinateurs de presse syndicale sont nombreux et pratiquement tous convergents donc comment se fait-il que dans une presse qui est censée défendre les travailleurs les travailleurs de cette presse ne soient pas rémunérés l'explication est simple la presse syndicale aurait été contaminée par le néolibéralisme sous les assauts incessants du capitalisme c'est donc et je conclurai avec ça la limite de cet intéressant ouvrage c'est son ancrage idéologique parfaitement admis par l'auteur ça donne des affirmations étonnantes et selon toute vraisemblance en contradiction avec la réalité et ainsi Pinault estime-t-il page 55 que plus que chez les dessinateurs des générations précédentes c'est chez j'ouvre les guillemets le réalisme socialiste qui représente une source majeure d'inspiration pour le dessin de la presse syndicale sachant que les dessinateurs qui sont cités dans cet ouvrage sont les mêmes que ceux qui sont cités dans l'ouvrage pour partie d'entre eux de ceux ou d'autres encore comme un Cambe un Carlos ou un François Cointe on pourra juger ce qu'il en est chez des dessinateurs comme Cambe ou François Cointe ou Carlos de l'influence du réalisme socialiste voilà c'était donc pour terminer avec ces dessinateurs de presse je voudrais un tout petit mot encore pour cet ouvrage non mais ce n'est pas un détail c'est qu'il est surabondamment illustré ce qui fait que celui qui le possède a la chance d'avoir une véritable anthologie du dessin de presse dans la presse syndicale pendant oui l'ouvrage j'ai terminé par quelque chose d'un peu acide mais l'ouvrage a d'autres intérêts il montre les représentations systématiques enfin les catégories de représentations comment est-ce qu'on représente l'ouvrier comment est-ce qu'on représente le patron et comment ces représentations évoluent il y a là ce que j'appelle des prédessinés des choses qui sont entendues avant même qu'on les dessine on sait qu'on va les dessiner comme ça et à travers cette presse qui est finalement très alignée très orientée c'est intéressant de voir parce qu'on a une sorte d'hyper caractérisation de certaines formes alors pour terminer je voudrais qu'on revienne sur un titre qui a été publié par les éditions Corrette et consacré à Christin une monographie co-publiée par Corrette et puis par comment dire le DBD merci donc je vais vous laisser en dire un mot peut-être et bien j'allais dire la monographie classique telle qu'elle se fait ordinairement dans le bon sens du terme on a donc deux interviews de Pierre Christin faites par deux interviewers différents tous deux évidemment de longues interviews l'une sur sa vie sur sa biographie et l'autre sur son travail de scénariste on a un recueil d'articles de Christin écrits pour la presse à droite à gauche quelques textes inédits dont un bel hommage à Annie Götzinger et il y a évidemment une interview conséquence de Mézières son grand complice avec qui il a fait Valérian il y a les témoignages des amis de la famille des amis de la famille tout ça étant surabondamment illustré et l'ouvrage lui-même me fait me fait penser à la boîte à biscuits de ma grand-mère enfin c'est c'est très joli il y a plein de choses dedans une chose amusante c'est que la bibliographie est réalisée par un Allemand elle est remarquable il ne manque pas pas une interview pas un dessin mais il y a par contre toutes les interviews allemandes données à des revues allemandes qui sont petite particularité quoi dire d'autre on apprend surtout par les interviews avec Christian on apprend plein de choses moi je me suis toujours étonné du fait qu'un auteur qui tient un discours qui a toujours tenu un discours essentiellement social-démocrate contrairement à beaucoup de social-démocrates et non seulement très viscéralement anticommuniste mais même anti-marxiste et il s'en explique c'est parce qu'en fait c'est un enfant de la toute petite classe moyenne qui a découvert le communisme à travers ses camarades de classe enfin d'université qui étaient des bourgeois méprisants et il a appris à se méfier en quelque sorte puisque ceux qui lui délivraient le marxisme et l'héonisme lui semblaient louches au départ bref tout ça est très intéressant pour qu'il s'intéresse à l'oeuvre de Pierre Christin c'est sur ces propos sur cette monographie consacrée à Pierre Christin que nous terminerons je voudrais signaler qu'il nous manque encore un livre sur Jean-Claude Mézières qui par bonheur nous allons l'avoir avec nous pendant un certain temps pour nous parler mais il faudrait il faut faire ce livre sur Jean-Claude Mézières je crois savoir qu'un titre peut-être dans la collection mémoire vive de PLG serait en cours en tout cas nous l'appelons notre vœu c'est la fin de la huitième revue de littérature du SAU-BD je vous remercie de l'avoir suivi avec nous je rappelle aux auteurs et aux éditeurs qui nous écoutent qu'ils peuvent nous informer de leur parution l'année prochaine pour la neuvième revue qui aura lieu à la fin de l'année 2021 et que vous pouvez retrouver les rediffusions des anciennes revues de littérature sur le site du SAU-BD merci SAU-BD 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 SAU-BD